Bonjour, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir de voir à nouveau les étudiants de l'Université Permanente de Nantes. Vous êtes des étudiants très assidus. J'ai beaucoup de plaisir à faire des conférences ici. Alors aujourd'hui, effectivement, nous allons parler de la monnaie et notamment de la nature et donc des mystères de la monnaie. Et nous allons voir dans cette conférence à la fois ce que c'est que la monnaie, comment historiquement elle a émergé, quelles sont les théories et les mythes qui entourent la monnaie. Et puis nous terminerons cette conférence sur quelques réflexions à propos des théories contemporaines de la monnaie et notamment des approches un peu qu'on va retrouver sur des chaînes YouTube ou sur des réseaux sociaux, des approches un peu iconoclastes de la monnaie. On va essayer de voir quels sont éventuellement leurs intérêts et puis leurs limites. Alors avant de parler de monnaie, il faut parler d'échange. Et je voudrais ici prendre deux cas d'échange, deux structures d'échange très différentes l'une de l'autre qui va nous permettre d'introduire justement la monnaie à partir de ça. Le premier type d'échange qu'on peut avoir, c'est le don. Alors ce type d'échange a été notamment étudié par l'anthropologue Marcel Mauss dans son essai sur le don publié en 1923-1924 dans l'année sociologique, une revue sociologique justement et anthropologique. Et puis je vais voir une autre manière d'avoir des relations économiques qui est le commerce. On va commencer par prendre ces deux cas polaires pour essayer de comprendre ce qui caractérise le don, ce qui caractérise le commerce. Et on va voir qu'évidemment, l'un des éléments qui va les différencier, c'est le fait que l'un utilise de la monnaie et pas l'autre. Et puis ensuite, on va s'intéresser aux réflexions des économistes sur l'origine de la monnaie. Et puis ensuite, on va parler du troc. Et puis ensuite, on continuera. Alors tout d'abord, le don, qu'est-ce que c'est ? D'abord, c'est quelque chose qui est vraiment de nature anthropologique. C'est-à-dire que dans toutes les sociétés, dans tous les collectifs humains, on a du don. Et alors quand Marcel Mauss étudie le don, il va étudier les populations amérindiennes et il va identifier quelque chose qu'il appelle le potlatch, alors qu'il est lui-même un mot d'origine amérindienne et qui est une forme de don ritualisé. Alors dans le potlatch, eh bien, on a donc une ritualisation du don qui, en général, est l'outil que vont utiliser certains chefs pour asseoir leur autorité sur la population qu'ils gouvernent. Et en fait, il va, à partir de ses études anthropologiques, généraliser le principe du potlatch et puis montrer qu'il s'agit de quelque chose qu'on va retrouver, y compris dans les sociétés contemporaines d'aujourd'hui. Alors, pour essayer de comprendre ce que c'est que ce potlatch, eh bien, il faut essayer de l'identifier, d'identifier non pas simplement ce qui se passe, c'est-à-dire quand on fait un don, on voit qu'il y a un objet qui passe d'une main à l'autre, mais en fait, si on s'arrête à ça, on ne va pas comprendre le sens qu'il y a derrière. Et le sens qu'il y a derrière ce don, c'est, en fait, de créer, de nouer une relation sociale. Et cette relation sociale, elle est nouée pour une raison très simple, c'est que lorsqu'on donne quelque chose, eh bien, en fait, on a l'impression que c'est une seule personne qui agit, c'est la personne qui donne, qui va donner, je ne sais pas, cette bouteille d'eau à quelqu'un, mais en réalité, il y a deux personnes qui agissent, c'est-à-dire qu'il y a un don d'un côté, il y a une acceptation du don de l'autre. Et cette acceptation du don, en fait, elle ne signifie pas uniquement qu'on accepte quelque chose en plus dans son patrimoine, mais elle signifie, en fait, qu'en acceptant le don, on s'engage à un contre-don. Et alors, c'est là qu'on va comprendre la signification que ça peut avoir dans les sociétés amérindiennes, c'est que si le chef donne, c'est parce qu'en retour, il attend l'obéissance de la part de la population qu'il dirige. Ce qui signifie que lorsqu'il donne, ce n'est pas totalement gratuit. Et le don qui apparaît gratuit dans nos sociétés marchandes, en réalité, n'est pas du tout un don gratuit. C'est une création d'un lien. Et ce lien existe et se perpétue parce que la personne qui reçoit et donc qui a accepté le don, j'insiste, le don a été accepté, eh bien, elle s'engage à rendre quelque chose à la personne qui lui a donné. C'est-à-dire que le don, en fait, ça crée une dette envers la personne qui a donné de la part de la personne qui reçoit. Alors, il faut bien comprendre que cette dette n'est pas du tout un mal en soi. Ce n'est pas une dette monétaire. Ce n'est pas une dette qui est, d'ailleurs, quantifiable. C'est une dette qui signifie simplement que comme j'accepte la chose que tu m'as donnée, eh bien, j'accepte en même temps le fait que je suis redevable, je te suis redevable. Et donc, nous sommes liés. Nous sommes liés l'un à l'autre. Tant que je n'ai pas rendu le don, eh bien, je te dois quelque chose. Et ça, eh bien, ça crée une relation. Et en réalité, quand on généralise encore la question, on s'aperçoit que, en fait, l'objectif du don, ce n'est pas de donner. Je veux dire par là que l'objectif du don n'est pas l'échange de propriétés d'un bien. L'objectif réel du don, c'est de créer une relation. Et c'est la raison pour laquelle, et là encore, on généralise, mais penser à nos sociétés contemporaines, eh bien, on passe son temps à donner des choses aux autres. On donne son temps, on donne des cadeaux d'anniversaire, on donne des cadeaux de Noël, on invite des proches au restaurant ou à prendre une bière. Et à chaque fois que l'on fait quelque chose comme ça, on n'attend pas en retour un don, un remboursement équivalent. Ce qu'on attend, et c'est accepté des deux parties, c'est que la personne, plus tard, nous paiera un restaurant, nous apportera un cadeau d'anniversaire, et donc il y a dans ce mécanisme-là, donc qu'on peut appeler du coup le pot-latch, eh bien, un mécanisme qui a pour vocation, non pas un changement de propriété, mais de créer une relation sociale. Et donc, ça veut dire également que cette relation sociale peut être refusée, et elle est refusée lorsqu'on refuse le don. Lorsqu'un jeune homme convoite une jeune fille et qu'il invite au restaurant, il est évident que si la jeune fille dit non, ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas manger, c'est parce qu'elle ne veut pas de la relation. Ce qui veut dire que, là aussi, implicitement, on sait que, derrière l'acceptation du don, eh bien, il y a, en fait, un rituel, un rituel social, un rituel de création de liens sociaux, qui est une chose extrêmement importante dans notre société. Et d'ailleurs, le Noël, eh bien, c'est un potelatch, c'est un potelatch contemporain, puisque ça implique que les uns et les autres font des cadeaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, il faut s'interroger sur la nature du cadeau qu'on fait. Quel type de cadeau on donne dans ces occasions ? L'importance, la valeur du cadeau, la valeur monétaire du cadeau n'a pas tellement d'importance. D'ailleurs, on le dit souvent, ce qui compte, c'est l'attention qu'il y a derrière. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas toujours bien vu de faire un chèque. Alors, ça peut se faire, parfois, les grands-parents font des chèques à leurs petits-enfants à Noël, des choses comme ça, mais on comprend bien que l'argent n'est pas un cadeau symboliquement au même niveau que le don d'une chose. Et ce qui va avoir le plus d'importance dans ces cas de figure, c'est lorsque le don a une implication émotionnelle, une implication affective. Et souvent, ce qui va être important, c'est qu'on va donner quelque chose qui a de l'importance pour soi. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut s'intéresser à l'autre. D'ailleurs, le cadeau raté, c'est le cadeau qui ne plaît pas, c'est le cadeau qui n'est pas adapté à la personne qui le reçoit. mais d'un autre côté, vous-même, vous avez vos valeurs, vous avez vos, je dis vous, si vous êtes dans le, évidemment, dans la personne qui donne, mais nous-mêmes, lorsque nous donnons, nous avons aussi certaines valeurs qu'on veut transmettre. Et donc, le don, c'est quelque chose qui a de la valeur pour la personne qui le reçoit, mais c'est aussi et surtout quelque chose qui a de la valeur pour la personne qui donne. C'est-à-dire qu'en donnant un objet auquel on est attaché, soi-même, eh bien, on va transmettre une relation. On va transmettre la relation qui nous lie à l'objet dans une relation interpersonnelle. Par exemple, si vous donnez quelque chose, un tableau ou un objet qui vient de vos parents, de vos grands-parents qui est dans la famille et que vous le cédez à quelqu'un, eh bien, en cédant cet objet, eh bien, vous faites en sorte que cette personne est inclue dans la famille en quelque sorte. Et donc, quelque part, vous créez une relation sociale. Bon, cette question du don est une question fondamentale encore aujourd'hui dans nos sociétés comme elle l'était dans les sociétés amérindiennes étudiées par Marcel Mauss, comme elle l'est en réalité dans quasiment toutes les sociétés. Maintenant, si on réfléchit au commerce, le commerce, eh bien, c'est une autre forme de relation économique. Et le don est une relation économique. Il faut comprendre que dans les sociétés type les sociétés amérindiennes, il n'y a pas d'argent. Donc, tout passe par le don. Maintenant, si on s'intéresse au commerce, eh bien, dans ce cas-là, le commerce, par définition, c'est un acte d'achat, un acte de vente, donc un acte qui est médiatisé par la monnaie. Alors, la monnaie, elle a quelque chose d'intéressant. c'est que c'est un vecteur de valeur. Elle quantifie la valeur. Elle permet aussi donc de comparer. Comparer que tel bien, que telle bouteille d'eau ici vaut 2,50 euros, que tel autre vaut 2 euros, que ce smartphone vaut 300 fois plus qu'une bouteille d'eau. Avec la monnaie, on est capable de quantifier la valeur de ce qu'on offre et de ce qu'on achète de manière extrêmement objective. Il suffit de regarder le prix de marché, la valeur marchande de tel ou tel bien. Alors, vous voyez, dans le don, on était dans une relation d'objet unique, parfois avec un sens symbolique fort auquel on était attaché. Dans le commerce, eh bien, on passe à une relation économique dans laquelle on va échanger un bien dont on connaît une valeur qui n'a été d'ailleurs décidée par personne puisque c'est une valeur de marché, c'est-à-dire que ni l'offreur ni le demandeur ne décident réellement de la valeur. La valeur, elle est socialisée, elle est issue des transactions qui ont déjà eu lieu et qui sont facilement comparables vu qu'à chaque fois on détermine un prix qui est quelque chose d'objectif et de quantifiable. Et donc, cette monnaie qui s'intègre ici dans la relation d'échange, eh bien, en quantifiant les valeurs, elle va quelque part hiérarchiser les produits. Et là, vous arrivez sur quelque chose qui, si vous avez une vision monétaire des choses et que vous offrez une bouteille d'eau à quelqu'un comme cadeau d'anniversaire, il ne va pas forcément être très content de se dire mais qu'est-ce que c'est que ce cadeau ? Ça n'a pas de valeur. Ça n'a pas de valeur. Alors pourquoi ça n'a pas de valeur ? Pour deux raisons. D'abord parce que la bouteille d'eau a peu de valeur en soi, c'est-à-dire qu'elle n'a pas coûté cher mais aussi pour une autre raison. C'est qu'elle est standard. C'est que cette bouteille d'eau n'a rien de particulier. Si vous offrez une bouteille d'eau dans laquelle a bu Mick Jagger, par exemple, ou je ne sais pas, une personnalité connue, alors là, tout d'un coup, la bouteille d'eau va avoir une autre attribut. Elle va être une bouteille d'eau tout à fait unique. Donc, ce qui est spécifique au commerce, c'est que comme il introduit de la monnaie, alors, il va quantifier la valeur des choses et il va détruire tout autre aspect de la marchandise. C'est-à-dire que la marchandise ne va plus avoir de qualité propre. Elle vaudra ce qu'elle vaudra. Elles sont toutes interchangeables. Je veux dire, on peut quantifier un patrimoine en rajoutant, en additionnant les valeurs monétaires de tout ce qu'on possède. Et du coup, on arrive ensuite à une somme. On va dire, Bernard Arnault, c'est l'homme le plus riche de France, parce que quand on additionne les valeurs monétaires de tout ce qu'il possède, on arrive à je ne sais pas combien de milliards, peu importe. Alors ici, vous voyez bien que le principe du commerce, c'est de ne pas nouer une relation. c'est simplement de faire une transaction d'un objet standardisé, donc dépersonnalisé, et donc de ne pas créer une relation. Donc, dans le commerce, pour éviter de créer une relation, il ne faut pas créer de dette. Il ne faut pas que derrière le fait qu'on vende quelque chose, on ait une relation qui se poursuive dans le temps. Il faut se débarrasser immédiatement de cette relation qui n'a aucun intérêt. On va chez son boulanger pour acheter du pain, on ne va pas chez son boulanger pour nouer une relation. Et donc, dans ce cadre-là, on va avoir un objet standardisé, la baguette de pain, on va payer au comptant, et en payant directement, on supprime le lien qui leur est pu se nouer si on n'avait pas payé directement, c'est-à-dire si on a été en dette. Donc, comprenez bien ici qu'on a deux systèmes totalement différents. Le système du don, c'est un système dans lequel l'objectif de la relation économique est en fait de nouer une relation sociale et la manière dont on va y arriver, c'est par l'endettement, c'est en créant un engagement de réciprocité de la part de personnes qui reçoivent. A l'inverse, quand on est dans le commerce, on n'a pas du tout envie de garder des relations avec ses commerçants. on veut la marchandise pour elle-même, pour sa valeur propre. Et dans ce cas-là, ce qu'il faut faire, c'est payer directement en monnaie pour ne plus avoir à penser à ce qu'on doit à cette personne. Donc, alors bien sûr, vous allez me dire, mais parfois, on achète une voiture à crédit. Oui, mais quand est-ce qu'on veut passer par du crédit, alors on fait autrement. On va contractualiser le crédit. Et le contrat, eh bien, c'est finalement à nouveau une relation formelle qui n'a pas vocation à créer un lien social. Je dis ça parce qu'un contrat qu'on signe, c'est une relation commerciale. C'est-à-dire que par le contrat, on va s'engager à un certain nombre de choses. L'autre partie, les deux parties vont s'engager, mais il n'y aura pas derrière le contrat le moindre lien affectif. Et le contrat permet cela. Il permet d'avoir une dette qui ne repose pas sur le bon vouloir de la personne. Parce que là, il faut aussi comprendre une autre chose. Lorsqu'on crée du potelage, il n'y a pas d'obligation à part morale de rendre. C'est-à-dire que le principe même du potelage, c'est que la personne peut rendre ou elle peut ne pas rendre. Vous comprenez bien que si la personne ne rend jamais, la relation va s'arrêter. mais c'est parce qu'il faut vouloir rendre que la relation est importante. A l'inverse, lorsqu'on est dans un crédit contractualisé, la question de est-ce qu'on veut rendre ou pas n'a aucun sens puisque si on ne rend pas, si on ne paie pas son crédit, on risque d'avoir des problèmes avec la police. Donc, je vous parle de ça et maintenant, du coup, on comprend bien que la différence entre le don et le commerce, c'est que dans le don, il n'y a pas de monnaie. Dans le commerce, il y a de la monnaie. Mais alors, du coup, qu'est-ce qui se passe ? En quoi, comment c'est possible que la monnaie parvient à transformer aussi radicalement la nature d'un échange ? Alors, pour essayer de le comprendre, il faut réfléchir sur ce que c'est que la monnaie, ce qu'on dit qu'est la monnaie, ce qu'elle est réellement, comment elle est apparue. Alors, pour commencer cette réflexion sur la monnaie, je voudrais ici déconstruire un mythe tenace sur l'origine de la monnaie. Alors, ce mythe, vous allez le retrouver dans beaucoup d'ouvrages, vous allez le retrouver dans des vidéos YouTube, vous allez le retrouver un peu partout, y compris chez certains de mes confrères. Mais ce mythe n'est pas vrai. Alors, pourquoi ce mythe est tenace et fort ? parce que le premier qui l'a exprimé, c'est Adam Smith. Alors, Adam Smith est un économiste du XVIIIe siècle qui a écrit un ouvrage extrêmement célèbre qui s'appelle « Enquête sur la nature et les causes de la richesse des nations ». Et dans cet ouvrage, il y a un chapitre consacré à la monnaie. Alors, Smith, il a une idée derrière la tête quand il essaye de comprendre la monnaie. Ce n'est pas un historien, ce n'est pas un anthropologue, c'est un philosophe. Et ce qu'il veut essayer de démontrer dans ce chapitre sur la création de la monnaie, sur l'origine de la monnaie, c'est que l'économie est une caractéristique des sociétés humaines et qu'elle existe indépendamment du politique, de la société, de plein de choses. C'est-à-dire qu'il veut naturaliser l'économie. C'est ça qu'il veut faire. Et il le veut le faire pour une bonne raison. C'est qu'il veut inventer une nouvelle science qu'il appelle l'économie politique. Et inventer une nouvelle science, ça veut dire dire qu'on peut raisonner sur l'économie en tant que telle sans avoir forcément à raisonner sur le droit, sur la sociologie, sur l'anthropologie, sur toutes les choses. Donc il faut en quelque sorte détacher l'économie des autres aspects de la vie sociale. Et pour cela, Smith va dire la chose suivante. Ce qui caractérise l'être humain en tant qu'animal par rapport aux autres animaux, nous dit-il, c'est sa propension naturelle, dit-il, à échanger. Dans son livre, il dit notamment « On n'a jamais vu un chien dire « Ceci est à moi, je te le cède contre ceci. » On n'a jamais vu des chiens, nous dit-il, échanger des os. Les chiens n'ont pas ce sens, ils peuvent avoir le sentiment de propriété, mais ils n'ont pas cette propension à organiser un échange. Et Smith nous dit « Seul l'être humain a cette propension. » Donc l'être humain échange, et pour Adam Smith, cet échange, eh bien, il va construire la société. On va très très loin. C'est-à-dire qu'il dit « La société est le produit, la conséquence, de cette propension des êtres humains à échanger. » Pourquoi nous dit-il ? Parce que lorsqu'on échange, on va se spécialiser. C'est-à-dire qu'on va finir par ne pas faire tout ce dont on a besoin pour vivre, mais on va confier à d'autres le soin de faire certaines choses et nous, on va se spécialiser dans certains autres aspects de la société, du travail. Et donc, c'est ce qu'on appelle la division du travail. Chacun va se spécialiser, mais plus les gens se spécialisent, plus ils ont besoin des autres pour vivre. Et c'est ça qui va créer la société. Alors, la pensée de Smith est vraiment très intéressante. Mais du coup, ça veut dire quelque chose qui est important et en même temps, on va voir qui pose problème. Ça veut dire que finalement, l'être humain doit échanger pour exister en tant que tel et vivre en société. Mais comment va-t-il le faire ? Alors, le problème qui se passe, c'est qu'on pourrait le faire par le troc. C'est-à-dire, on échange des produits qu'on a réalisés. Le problème, nous dit Anna Smith, c'est que si on échange par le troc, alors, on a un souci qui est que si j'ai besoin de quelque chose qui est produit par mon voisin, non seulement il faut que je trouve la personne qui possède ce que je veux, mais il faut que cette personne accepte ce que moi j'ai produit en échange. C'est ce qu'on appelle le problème de la double coïncidence des besoins. Il faut non seulement que je trouve la personne qui a ce dont j'ai besoin, mais il faut que cette personne-là ait envie de ce que moi j'ai eu à offrir. Évidemment, ça c'est très compliqué, nous dit Anna Smith. Donc, pour réussir à se sortir de cela, à répondre à ce problème, on va prendre une marchandise, n'importe laquelle, nous dit-il, qui va devenir progressivement un facilitateur de transactions. C'est-à-dire une marchandise que tout le monde voudra pour elle-même parce qu'elle sera utilisée dans toute transaction. Et nous dit Anna Smith, peu importe la marchandise, ça peut être du poisson, ça peut être de l'or, ça peut être des coquillages, mais toutes les sociétés finissent par s'auto-organiser et pour faciliter les échanges, vont utiliser un objet qui est dans leur quotidien comme outil de valeur pour permettre les transactions. du coup, au lieu de passer sur un système où j'ai besoin de quelque chose et je dois produire ce que l'autre a besoin, ce qui est très compliqué, on va dire que tout le monde a besoin d'argent, tout le monde a besoin de cette marchandise, cette monnaie. Et comme tout le monde a besoin de cette monnaie, eh bien, tout le monde va chercher à l'acquérir et donc, quand on possédera cette monnaie, eh bien, on aura toujours la possibilité de nouer des transactions. Cette monnaie, donc, c'est n'importe quelle marchandise qui va acquérir de ce fait, du fait d'être recherchée pour elle-même, eh bien, des qualités monétaires. Alors, vous voyez que dans cette petite histoire, Adam Smith ne parle pas du tout de potelage, de relations sociales. Lui, il a une vision de l'économie, des relations économiques comme purement utilitaires. On crée des relations avec les autres parce qu'on a besoin de ce qu'eux produisent. Et eux, ils ont besoin de ce que nous, nous produisons. Donc, on échange. On n'a pas du tout, ici, l'idée qu'on veut nouer des relations avec les autres. Ce n'est pas du tout le potelage que Adam Smith décrit. C'est un principe d'utilité qui fait que pour se nourrir, pour vivre, pour assumer ses propres besoins, eh bien, on a besoin de diviser, pour le faire efficacement, on a besoin de diviser le travail, de se spécialiser et toute spécialisation induit forcément des échanges et donc on doit organiser les échanges de manière rationnelle par l'intermédiaire d'une monnaie parce que c'est ça qui permet de résoudre le problème de la double coïncidence des besoins. Je vous ai fait en gros le raisonnement. Alors, à partir de cette petite histoire que raconte Adam Smith, qui permet, c'est ça que je voulais dire, qui permet du coup de considérer l'homme comme un animal économique. On parle parfois d'homo economicus, c'est-à-dire qui cherche à répondre à ses besoins par des transactions et des productions. Ici, ce n'est pas un animal social ou purement social. Il n'est social que parce qu'il a besoin des autres, parce qu'il veut, on peut dire, maximiser son utilité. Et c'est ça qui permet Adam Smith de considérer l'économie en propre comme détaché de toute relation sociale. à l'inverse, dans le modèle du potlatch que je décris tout à l'heure, l'économie est un attribut du social et même c'est un attribut secondaire parce que l'objectif du potlatch ce n'est pas d'échanger des biens, c'est de nouer des relations. L'échange de biens c'est la manière dont on va faire pour nouer des relations. Donc vous voyez qu'on est dans le potlatch dans une vision dans laquelle l'économie n'est pas au cœur. ce qui est au cœur c'est la relation sociale et parfois des rapports de pouvoir parce que derrière ces relations sociales bien sûr il y a des rapports de pouvoir. Chez Adam Smith on supprime complètement ça de l'équation on regarde la société comme juste un ensemble de personnes qui ont besoin les uns des autres pour organiser la division du travail et satisfaire leurs besoins. Donc ici à la limite si on avait une machine qui pouvait produire tout ce dont on a besoin on n'aurait plus besoin des autres dans la vision de Smith. Alors attention Smith n'est pas quelqu'un d'idiot c'est un philosophe il sait que la société ne fonctionne pas comme ça. En fait ce qu'il essaye de faire c'est créer un modèle qui est justifié l'économie politique comme discipline autonome. Donc il a bien conscience que tout ça n'est qu'un modèle que la société ne se résume pas à ça il le dit à plusieurs reprises. Par contre ce qui est intéressant c'est cette tentative de naturaliser l'économie et de dire que l'économie existe en tant que tel et que ce n'est pas juste un support pour nouer des relations sociales. Maintenant quand Adam Smith a créé cette histoire il est allé un peu plus loin et il a dit voilà quand on a donc une marchandise qui a émergé des relations marchandes et bien cette marchandise elle a fini par il a fini par avoir des soucis parce qu'il fallait en quelque sorte qu'on ait confiance dans cette marchandise alors Smith raconte que parmi toutes les marchandises qu'on peut être utilisées il fallait des marchandises qui soient assez solides qui soient divisibles dont on puisse mesurer la valeur assez facilement en les pesant et donc Smith nous dit finalement on arrive assez simplement à ce que ce soit les métaux précieux qui fassent office de monnaie notamment l'or l'argent le bronze ou d'autres choses alors le problème c'est que c'est pas très pratique d'échanger des morceaux d'or ou d'argent le plus pratique parce qu'il faut les peser il faut savoir est-ce que vraiment il y a la quantité d'or qui est marquée est-ce que c'est pas un alliage ou est-ce qu'il n'y a pas juste comment dire un enrobage d'or autour tout ça nous dit Smith c'est pas simple donc du coup l'état apparaît comme garantissant la valeur des monnaies en faisant du monnayage c'est-à-dire qu'il va frapper les monnaies alors frapper les monnaies c'est très utile ça permet de les standardiser ça permet d'assurer que la valeur des monnaies est bien la bonne et du coup Adam Smith fait apparaître l'état à la fin du processus qui vient lui-même de la société elle-même comme une manière là aussi pratique et utilitaire de garantir la valeur des monnaies donc vous voyez dans le raisonnement de Smith la monnaie c'est le produit d'une propension naturelle des hommes à échanger cette propension va les conduire à répondre au problème de la double coïncidence des besoins en mettant en avant une marchandise parmi d'autres comme monnaie et puis comme c'est pas très pratique et comme il faut avoir confiance l'état va arriver il va garantir la valeur de la monnaie en frappant la monnaie voilà donc on a un peu cette histoire là chez Smith donc cette histoire elle va ensuite entraîner d'autres histoires et dans ces autres histoires on va dire la chose suivante l'état qui au départ a agi entre guillemets pour le bien collectif en prenant à sa charge la labellisation des pièces et bien il va finir pour des raisons fiscales à tricher sur la monnaie alors comment il triche d'abord il impose l'usage d'une monnaie au détriment des autres voilà maintenant je n'accepte l'impôt que dans cette monnaie on a le droit d'utiliser que cette monnaie pour les transactions et pas les monnaies étrangères donc il s'assure ainsi par la loi l'obligation qu'il y ait une seule monnaie qui circule dans l'économie une fois qu'il a fait ça et bien il va tricher il va gratter les pièces il va refondre les pièces avec une teneur en or et en argent plus faibles il va donc augmenter le nombre de pièces en baissant la qualité des pièces et ça quand il fait ça et bien il va engendrer de l'inflation et il va engendrer de l'inflation et donc faire payer l'ensemble de la société pour financer ses propres dépenses et puis dans un deuxième temps ça c'est encore une fois un mythe je vous explique que c'est une façon tout à fait particulière de voir la monnaie dans un deuxième temps nous disent-ils il va chercher à rompre le lien entre la monnaie et la marchandise c'est à dire que jusqu'à il y avait avant il y avait des monnaies qui étaient constituées de la marchandise c'est à dire c'était des monnaies des pièces d'or des pièces d'argent des pièces de bronze et puis il va permettre la création du papier monnaie et le papier monnaie c'est une monnaie qui n'est plus directement constituée du métal dont elle est censée représenter alors au début ce papier monnaie il est convertible en or en argent auprès d'une banque la banque centrale ou n'importe quelle banque et puis progressivement on va supprimer la convertibilité du papier monnaie en or et en argent et là le forfait est terminé c'est à dire que maintenant la monnaie est un outil que l'état met sur la société pour contrôler la société et contrôler l'économie pire nous disent-ils en créant une monnaie virtuelle et bien il a ouvert la possibilité de créer la monnaie de manière infinie et il délègue cette possibilité là aux banques puisque ce sont les banques par les opérations de crédit qui créent la monnaie dans la société or quand on crée de la monnaie de cette façon là et bien on crée de la dette en même temps qu'on crée de la monnaie donc on conduit la société dans son ensemble à s'endetter pour acquérir de la monnaie et cet endettement c'est un asservissement nous disent ces théories c'est un asservissement dont on peut sortir qu'en récupérant de la monnaie mais comme toute monnaie supplémentaire est toujours créée par de la dette et bien c'est une boucle infinie dans laquelle on va finalement collectivement être asservi aux banques et à l'état qui est leur complice pour nourrir le système capitaliste et monétaire alors si vous allez sur n'importe quelle chaîne youtube qui parle de la monnaie vous allez très souvent retrouver cette théorie telle que je viens de vous la formuler expliquer de cette façon là évidemment la conclusion de cette théorie c'est dire nous sommes victimes donc d'un état rapace qui avec les banques construit une monnaie adossée sur de la dette et qui nous pousse en quelque sorte à la fois à une croissance exponentielle et nous asservi par la dette et donc la solution serait de revenir à la monnaie marchandise à la monnaie issue de la société elle-même et non pas à cette monnaie virtuelle qu'on nous impose que l'état nous impose alors avant de déconstruire ce mythe je voudrais qu'on revienne en arrière et qu'on parle de l'origine de la monnaie et de la manière dont aujourd'hui ou dont certains économistes étudient le troc alors tout à l'heure je ne vous ai pas parlé du troc je vous ai parlé du potlatch d'un côté du don contre don et du commerce alors le troc c'est intéressant parce que ça prend un peu des deux en quelque sorte le troc c'est un échange sans monnaie mais c'est un échange qui en fait est un échange marchand c'est à dire que c'est un échange marchand non monétaire alors cette idée de troc et bien c'est justement l'idée d'Adam Smith que j'ai démontré dont j'ai parlé tout à l'heure c'est à dire qu'Adam Smith nous dit on a besoin d'échanger les uns avec les autres pour échanger et bien on a besoin pour échanger on a besoin de se spécialiser donc ça va améliorer un progrès économique mais finalement ce qu'on fait dans l'échange c'est simplement échanger des biens la monnaie ne sert qu'à faciliter l'échange donc la vision qu'a Adam Smith c'est qu'ont beaucoup d'économistes sur le troc c'est qu'en fait le troc c'est un échange c'est comme ça qu'on fonctionne aujourd'hui c'est-à-dire qu'on fonctionne aujourd'hui avec des échanges de marchandises et la monnaie n'est qu'un moyen d'organiser plus facilement cet échange et donc on voit qu'il y a un problème dit de la double coïncidence des besoins qui est du fait que le problème c'est que si on n'a pas de monnaie ça devient très compliqué alors le problème c'est que quand on réfléchit sur le troc et quand on regarde quelles sont les sociétés qui ont fonctionné avec du troc on pense très souvent que c'est comme ça qu'on fonctionnait avant l'apparition de la monnaie sauf que en fait ce n'est pas le cas avant l'apparition de la monnaie on fonctionnait selon le principe du potlatch c'est à dire qu'il n'y avait pas de problème de double coïncidence des besoins pourquoi ? parce que dans le potlatch on répond à ce problème par l'intermédiaire du temps qui passe je veux dire par là que dans un système de potlatch si je donne quelque chose à quelqu'un je sais qu'il me doit quelque chose en échange il me le donnera quand il aura le temps quand j'en aurai un besoin donc on sait que la comment dire la relation va finir par se dénouer à un moment ou à un autre parce qu'on connaît la personne en fait le principe même du troc c'est qu'il n'existe que parce qu'on n'a pas confiance en la personne avec laquelle on échange c'est à dire qu'on n'a pas noué de lien social c'est la raison pour laquelle je vous explique que le troc c'est du commerce sans monnaie c'est à dire que le coeur du principe du fonctionnement du troc c'est comme s'il n'y avait aucune relation sociale les uns avec les autres donc nécessairement comme il n'y a pas de relation sociale on ne peut pas faire confiance à l'autre donc si on veut une marchandise il faut le donner immédiatement une autre marchandise en échange c'est donc un échange marchand qui ne dispose pas de monnaie et c'est un peu comme ça que nous présente l'échange que Smith nous présente l'échange c'est à dire comme un échange marchand sans monnaie et donc évidemment il arrive à la conclusion que du coup c'est pas très pratique donc il faut inventer la monnaie pour faciliter l'échange quand on regarde comment le troc s'est produit dans l'histoire et bien on s'aperçoit qu'il n'y a pas de société qui fonctionne par le troc même les sociétés qui n'ont pas de monnaie comme les sociétés amérindiennes ne fonctionnent pas par le troc elles fonctionnent j'ai dit par du potlatch néanmoins il y a des moments on va trouver du troc et ces moments on va trouver du troc c'est uniquement lorsqu'on on a des relations économiques avec des gens qu'on ne connaît pas c'est à dire avec des tribus étrangères ou hostiles alors j'ai oublié de le mettre mais je voulais vous citer un passage de triste tropique de Claude Lévi-Strauss dans cet ouvrage publié en 1955 Claude Lévi-Strauss nous dit nous raconte comment une tribu deux tribus hostiles se mettent à avoir des relations économiques et au début il y a un moment de conflit d'animosité entre les deux tribus et après un certain moment de calme et bien il y a des échanges qui se font et ces échanges se font toujours sans reconnaître qu'on a échangé quelque chose c'est à dire qu'on ne veut pas créer de relation avec la personne donc on va s'échanger des objets en essayant le moins possible de nouer une relation et donc c'est tout le rituel du troc qui est décrit dans ce passage de triste tropique ça veut dire que le troc ne peut exister que dans deux cas de figure lorsque on a une société traditionnelle qui veut commercer avec dans une société traditionnelle une tribu ou un village qui veut commercer avec d'autres personnes qu'elle ne connaît pas et en qui elle n'a aucune confiance alors il faut dénouer la relation très vite et donc il faut faire du troc et puis il y a un autre cas de figure c'est dans une société marchande qui se trouve tout d'un coup dépourvue de monnaie et bien là on va aussi faire du troc parce que la société marchande elle ne crée pas de relation et donc quand les sociétés marchandes comme la nôtre se retrouvent tout d'un coup démonétisées et bien la seule façon de continuer d'avoir des relations économiques c'est de passer par le troc l'autre façon serait de reconstruire des relations sociales fortes et des relations de confiance fortes mais en réalité ces relations de confiance sont antinomiques avec le principe même de la société marchande alors Graber nous raconte ça David Graber un anthropologue dans son livre D'être Saint-Mélin d'Histoire nous raconte ce mythe du troc en nous expliquant que l'anthropologie et l'histoire n'a jamais démontré que dans des sociétés le troc pouvait être utilisé ce qui signifie qu'à aucun moment la monnaie n'a émergé pour répondre au problème du troc puisqu'encore une fois le troc n'existait pas en tout cas pas au sein d'une société du coup ça pose la question mais alors à quel moment la monnaie a-t-elle émergé pourquoi tout d'un coup dans une société donnée quelqu'un s'est trouvé et qui d'ailleurs s'est dit tiens et si on faisait de la monnaie vous allez voir ça va être vachement vachement bien vu que dans les sociétés de Potlatch il y a de la confiance et on n'a aucun problème pour échanger des choses à quel moment on s'est dit que ça serait bien d'inventer de la monnaie surtout que cette monnaie comme on vient de le voir elle va créer donc des relations commerciales des relations marchandes qui vont détendre le lien social et donc elles vont avoir aussi des effets pervers et bien la véritable histoire selon Grabber n'est pas du tout celle de Smith la véritable histoire de l'apparition de la monnaie c'est l'état c'est l'état en effet nous dit Grabber pardon qui va créer la monnaie et alors quand est-ce que d'ailleurs la monnaie va apparaître elle va apparaître à un moment très précis de l'histoire parce qu'on sait quand est-ce qu'on a retrouvé les premières pièces de monnaie 600 ans avant Jésus-Christ en Médie en Anatolie chez les Mèdes donc en Turquie aujourd'hui on a trouvé les premières unités monétaires et ensuite cette monnaie s'est répandue dans le monde entier notamment dans le monde grec ces monnaies ont toujours été frappées par l'état c'est-à-dire qu'il y a toujours eu un état un roi qui a frappé les monnaies pour qui a frappé les monnaies c'est-à-dire qu'elle était toujours à l'effigie de l'autorité politique alors c'est difficile de savoir pourquoi à l'époque on a voulu créer de la monnaie mais on peut faire le pronostic suivant on peut inventer une histoire qui est à peu près crédible alors on ne sait pas si c'est celle qui va être la véritable cause mais ce qui se passe c'est que l'un des problèmes des états de l'époque donc on parle ici de l'âge du fer à peu près des premiers grands empires qui vont s'imposer l'un des problèmes qu'on a à l'époque c'est de nourrir les armées ce qui se passe en général c'est que on a envie de se défendre ou de conquérir un voisin pour ça il faut lever des troupes on les prend souvent chez les agriculteurs les paysans qui certains mois de l'année n'ont pas à s'occuper de leur champ donc on les prend et puis on va les envoyer au combat en leur fournissant des armes mais l'un des problèmes c'est que ces agriculteurs il faut bien qu'ils se nourrissent au fur et à mesure alors comment fait-on ? quand on a une guerre d'invasion c'est facile on va piller les villages et les villes qu'on va conquérir et puis on va se nourrir sur la bête si je puis dire mais quand on a une armée de défensive on ne peut pas facilement organiser le pillage de ses propres fermes donc on se trouve devant un problème qui est d'organiser l'approvisionnement des armées alors bien sûr on va collecter du blé de la nourriture chez ces fermiers on va les acheminer jusqu'aux armées mais ça coûte très cher alors l'une des solutions nous dit Graveur c'est en fait au lieu d'organiser soi-même la logistique qui permet d'approvisionner les armées ce qui serait bien c'est si les paysans allaient directement nourrir les militaires alors comment fait-on ? et bien on impose une taxe en monnaie on demande à tous les fermiers de payer un impôt annuel et on verse dans une certaine monnaie qui est la monnaie qu'on a décidé et on va verser de la monnaie aux soldats et du coup la seule façon qu'auront les fermiers pour payer l'impôt c'est d'aller vendre une partie de leur production aux militaires et du coup c'est les fermiers eux-mêmes qui vont librement approvisionner les militaires et du coup ils vont pouvoir payer l'impôt Graber nous explique que en fait le système fiscal non pas en nature mais en monnaie est un moyen prodigieusement intelligent pour organiser la logistique de ces armées pour un état et pour cela il suffit d'être certain que la monnaie avec laquelle les fermiers vont payer l'impôt est bien la monnaie que nous-mêmes on a émise et donc il va falloir évidemment l'identifier c'est pour ça que les monnaies sont frappées vous comprenez bien que dans cette histoire le rôle de l'état est totalement différent de dans l'histoire que j'ai racontée tout à l'heure ici l'état n'est pas le voleur de la monnaie c'est pas l'entité qui va s'accaparer la monnaie qui est produite par les marchands eux-mêmes comme s'ils pouvaient avoir des marchands avant qu'ils aient la monnaie ça pose un problème logique non là ici c'est l'état qui va lui-même créer un système monétaire pour organiser l'approvisionnement de ces armées et par cela il va créer des marchés c'est à dire que les marchés vont être la conséquence de l'apparition de l'état et de la monnaie alors Graber nous raconte cette histoire il nous dit du coup le marché et l'état on a tendance à les opposer mais en réalité c'est les deux faces d'une même pièce pour ainsi dire c'est à dire que l'état en organisant la fiscalité monétaire il va en même temps susciter des transactions de monnaie parce que chacun va devoir payer l'impôt alors évidemment va nourrir les soldats va nourrir les soldats de la puissance voisine vous voyez le problème alors bien sûr quand on organise ce système fiscal dépense on voit bien que l'état dépense de l'argent et il récupère cet argent ensuite par la fiscalité ça permet d'éviter de récupérer en nature voilà et ça permet en fait de simplifier beaucoup de choses alors le problème c'est que dans ces sociétés là le rôle de l'état va dépendre du degré de monétarisation d'une économie en fait le circuit que j'ai présenté il n'a de sens que si on peut l'éviter on n'est pas obligé de payer l'impôt si on arrive à comment dire si on arrive à on peut payer l'impôt mais parfois dans les sociétés du Moyen-Âge on ne paye pas l'impôt en monnaie il y a des systèmes plus complexes en fait de fiscalité souvent l'état ne va pas directement faire payer l'impôt à des paysans il va passer par des seigneurs qui eux-mêmes vont faire payer l'impôt aux paysans etc donc c'est des systèmes fiscaux qui sont un peu complexes mais surtout dans des sociétés traditionnels en fait l'ensemble de la société n'est pas toujours monétarisée il peut y avoir des sociétés de non monétarisation et du coup il va avoir tendance à pousser la monétarisation pour en quelque sorte permettre d'augmenter ses recettes fiscales et du coup permettre au début il paie ses soldats puis ensuite il va pouvoir payer d'autres types d'administrations et ainsi plus la société sera monétarisée plus l'état pourra avoir une influence importante sur la société puisque le niveau de monétarisation déterminera directement le niveau de recettes fiscales alors un autre effet que peut avoir cette monétarisation c'est l'impérialisme économique alors une chose alors ça c'est dans le livre de Jeanne-Marie Vielle une riche histoire de la société marchande elle raconte comment les grecs ont utilisé leur monnaie la tétradrachme d'argent pour contrôler leur colonie alors à l'époque on est toujours dans un empire qui s'étend qui va conquérir d'autres territoires et les territoires conquis deviennent des colonies alors le principe d'une colonie c'est qu'elle paye un tribut en échange de la protection militaire de la métropole alors traditionnellement on paye le tribut en nature et les grecs ils changent ce principe ils disent maintenant vous n'allez pas payer le tribut en nature vous allez le payer en monnaie et là ça a une conséquence directe c'est à dire que les différentes colonies d'Athènes doivent donc maintenant payer en tétradrachme d'argent le tribut à Athènes et pour cela elles doivent de la même façon que tout à l'heure récupérer des tétradrachmes d'argent donc ça veut dire vendre leurs produits agricoles aux Athéniens qui en échange du coup vont pouvoir verser des tétradrachmes d'argent et ensuite les tétradrachmes d'argent pourront à nouveau rentrer via le tribut à Athènes et donc ça veut dire que ces colonies elles deviennent totalement dépendantes commercialement du centre de la métropole d'Athènes du colonisateur auparavant quand il s'agissait de livrer des bœufs ou du blé à Athènes peu importe la manière dont on se les procurait on payait le tribut en nature donc ça allait maintenant il faut payer en tétradrachme d'argent donc ça veut dire qu'on doit récupérer cet argent et pour cela on ne peut commercer qu'avec Athènes directement ou éventuellement avec des colonies qui ont déjà été payées par Athènes pour avoir les tétradrachmes d'argent du tribut et donc ce mécanisme-là monétaire il permet vraiment de contrôler l'ensemble de l'empire et Rome va faire exactement la même chose c'est ainsi qu'on dit qu'en général la monnaie romaine est l'un des éléments d'unité de l'empire romain alors je ne sais pas trop combien de temps je fais j'ai plus beaucoup de temps en fait bon alors du coup je vais aller vite je voudrais dire ici une chose sur l'accumulation monétaire dans le potlatch ou dans le troc éventuellement il n'est pas possible d'accumuler quoi que ce soit dans le potlatch on accumule on va dire un droit des engagements mais c'est des choses qui sont assez virtuelles quand on a de la monnaie le principe de la monnaie c'est que on peut la quantifier on peut souvent la matérialiser alors parfois aujourd'hui elle est virtuelle mais peu importe la monnaie peut s'accumuler et la monnaie constitue un droit à la consommation mais comment fait-on pour accumuler de la monnaie il faut épargner c'est le principe même mais épargner ça suppose d'être dans une relation où on va plus facilement on va chercher à vendre sans acheter c'est à dire que pour arriver à de l'épargne il faut être capable de vendre plus ce qu'on a acheté et donc pour arriver à une épargne à l'échelle macroéconomique on arrive à un problème parce que par définition le nombre d'achats et le nombre de ventes est exactement identique et donc l'épargne des uns c'est forcément les dettes des autres c'est par le crédit qu'on parviendra à épargner et c'est une des choses à mon avis qui est le plus méconnu de la monnaie c'est qu'on nous intence à nous dire la dette c'est mal mais l'épargne c'est bien ce qu'on nous dit pas c'est que pour que certains puissent épargner il faut que d'autres s'endettent et donc c'est impossible de dissocier les deux et c'est impossible d'avoir un discours normatif en disant l'épargne c'est bien la dette c'est mal ça n'a pas de sens de la même façon quand on regarde le commerce international on ne peut pas dire avoir une balance commerciale excédentaire c'est bien avoir une balance commerciale déficitaire c'est mal parce que si certains pays ont une balance excédentaire c'est que forcément d'autres ont une balance commerciale déficitaire parce qu'à la fin la somme des balances commerciales de tous les pays s'annule il y a une autre chose qui est intéressante dans cette histoire d'épargne c'est que plus on va épargner plus donc d'autres vont s'endetter mais pour arriver à cela et bien il faut donc vendre moins qu'on achète et donc on va arriver à un problème fondamental d'une économie monétaire c'est le problème de la crise des débouchés en fait c'est toujours de plus en plus difficile de vendre parce qu'on est toujours confronté à des gens qui veulent tout s'épargner pour accumuler du pouvoir de consommation dans une société marchande accumuler de l'argent c'est accumuler du pouvoir donc tout le monde va chercher à accumuler de l'argent donc à épargner et donc ça veut dire que vendre deviendra difficile et donc la professionnalisation du vendeur elle est la conséquence de cela c'est à dire que les relations économiques ne sont jamais égalitaires le vendeur a toujours plus de mal à vendre que l'acheteur a à acheter vous en tant que nous moi en tant que consommateur je suis sollicité pour acheter tout le monde me dit ah mais viens acheter voilà on a des publicités qui nous incitent à acheter on n'a pas beaucoup de publicités qui nous incitent à vendre mais parce que vendre c'est dur en fait et donc c'est la raison pour laquelle les publicités sont là pour permettre de résoudre ce problème de la crise et déboucher qui est la conséquence de cette inégalité entre l'achat et la vente un autre élément qui est intéressant c'est l'usure alors l'usure comme vous le savez c'est un prêt qui est accordé dans un cadre inégalitaire c'est à dire que c'est interdit l'usure par ailleurs il y a ce qu'on appelle un taux d'usure un taux d'intérêt au delà duquel on considère qu'on n'a plus affaire à un crédit mais à de l'usure la monétarisation de l'ensemble de la société qui est comme je l'ai dit tout à l'heure poussée par l'état pour des raisons tout à fait compréhensibles elle va conduire à une situation qui est que lorsque je n'ai plus accès à la monnaie je n'ai plus accès à l'activité économique et là c'est un problème pour les gens et l'usure va arriver comme réponse à cela c'est à dire que dans une société monétarisée l'accès à la monnaie devient déterminant pour accéder à l'économie pour même exister socialement et donc du coup on est en situation de faiblesse et on a besoin de quelqu'un pour nous prêter et cette personne qui est en situation de force va nous prêter à des taux usuriers donc c'est la raison pour laquelle le crédit est logiquement réglementé c'est que alors il n'y a pas que ça ce qui permet dans une société comme aujourd'hui d'éviter d'avoir de l'usure c'est surtout le système d'aide sociale c'est à dire que lorsqu'on n'a pas accès à la monnaie on a quand même des aides on a un RSA on a un minimum vieillesse on a une retraite on a des conditions de salaire qui font qu'on ne va pas sombrer dans la misère et donc ça des allocations familiales etc ça c'est très important dans une société dépourvue de système social la seule manière que peut avoir une personne dépourvue de monnaie pour vivre dans une société monétarisée c'est d'aller voir l'usurier et l'usurier est la caractéristique des sociétés monétarisées sans aucune aide sociale bref je vais aller vite sur cette diapo pour vous dire que la monnaie crée de la hiérarchie mais ça on est tous d'accord la monnaie détermine la valeur des marchandises elle détermine aussi la valeur des salaires elle détermine du coup elle quantifie et elle valorise tel ou tel métier par rapport à tel autre et on arrive à des paradoxes et on peut le dire un peu parce que c'est je pense assez intéressant premier paradoxe très vite ce qui finit par avoir de la valeur c'est ce qui n'est pas achetable parce que finalement le fait d'être utile à la société par exemple le sentiment d'être utile à la société finit par avoir une valeur propre ce qui va conduire en fait à ce que certains métiers soient dévalorisés monétairement parce que justement ils sont très utiles comme les profs les infirmiers tous les métiers de type sociaux voire les métiers dans les arts du spectacle vivant tous ces métiers très utiles qui ont une valeur en soi finissent par être moins bien payés un peu comme si on estimait que puisqu'ils font des choses utiles alors on peut les payer moins bien on a donc quelque chose qui est bizarre c'est que les valeurs sociales du potelage dont j'ai parlé tout à l'heure continuent d'exister et de structurer notre société à tel point que la pub Eurocard Mastercard nous dit tout ce qui est important n'a pas de prix et tout le monde comprend ça pour le reste il y a la carte de crédit cette histoire de valeur finalement comme étant l'expression monétaire on ne peut pas y adhérer totalement on est conduit par le fait qu'on est des êtres sociaux et on reste des êtres sociaux à dissocier la valeur monétaire de la vraie valeur et en faisant ça et bien finalement on est un peu toujours tiraillé dans ce qu'on considère être finalement la valeur ou plus précisément on va maintenant avoir une manière de dire qui est la valeur monétaire d'une chose c'est une chose mais les valeurs humaines sont une autre chose et on va avoir tendance à dissocier les deux à tel point qu'on va aussi dissocier le monde familial et amical du monde professionnel parce que dans le monde professionnel et dans le commerce on est dans la standardisation on est dans l'absence d'affect et toute une partie de notre vie on le passe dans le monde professionnel à essayer d'avoir une vision rationnelle ou d'avoir des attitudes rationnelles vis-à-vis de la personne de ne pas trop s'impliquer humainement ou affectivement avec les personnes avec lesquelles on va commercer et puis en même temps on va avoir la vie familiale et personnelle et là c'est l'inverse il ne faudra pas d'argent il ne faudra pas compter parce que quand on compte avec ses amis ce n'est pas vraiment des amis si on paye ce n'est pas vraiment de l'amour la manière dont aujourd'hui on vit cette dichotomie c'est la conséquence en fait d'une dualité dans les valeurs et cette dualité dans les valeurs elle est l'expression la conséquence en fait de l'apparition de la monnaie dans les relations sociales une autre manière de voir cela c'est de regarder ce qu'on appelle les monnaies sociales les monnaies sociales elles existent dans ce qu'on appelle les économies humaines alors ces économies humaines sont des économies caractérisées par le fait que les relations sociales sont déterminantes plus importantes que les relations économiques alors celui là aussi je suis désolé je vais le reciter David Graber dans Dettes 5000 ans d'Histoire il consacre un chapitre à ces économies humaines et il explique que dans ces économies il y a des monnaies et ces monnaies sont des monnaies qui n'achètent rien des monnaies qui servent à symboliser des relations sociales et la manière dont ces relations peuvent changer et l'une des choses qui existe encore parfois aujourd'hui dans certaines sociétés et qui est la conséquence de ça c'est par exemple la dot la dot ça peut avoir différentes formes de dot mais la dot en fait ça constitue un paiement mais un paiement en fait qui traditionnellement n'est pas un paiement en monnaie c'est pas une monnaie marchande c'est une monnaie qui symbolise en fait la compensation du fait d'avoir perdu son fils ou sa fille puisque quand on marie son fils ou sa fille et bien il va partir de la famille et aller dans une autre famille alors très souvent c'est la fille qui part donc c'est la fille qui doit en quelque sorte bénéficier de la dot et en fait ce qu'on comprend là dedans c'est que la dot c'est juste une manière de symboliquement organiser cette relation sociale c'est à dire l'union de deux familles et dans ces sociétés humaines et bien il y a tout un ensemble de monnaies qui sont des monnaies qui ne permettent pas d'acheter des choses mais qui permettent d'incarner le fait que les relations sociales ont évolu alors on peut avoir comme ça des sociétés avec différentes sphères qui sont toutes indépendantes les unes des autres d'abord la sphère commerciale la sphère des besoins alors là on a des systèmes d'achat et de vente de biens qui souvent d'ailleurs ne passent pas par des monnaies c'est à dire qu'on a des systèmes de crédit qui peuvent exister comme les bâtons de créances des choses comme ça les besoins du quotidien ne font pas apparaître de la monnaie ensuite on a des relations sociales organisées par des familles par des individus spontanément et donc cela va apparaître une monnaie sociale spécifique qui va permettre de nouer des relations sociales alors par exemple ça peut être j'ai commis un dommage sur mon voisin je vais lui donner cette monnaie pour compenser le dommage mais cette monnaie il faut bien comprendre elle ne peut pas acheter quoi que ce soit elle ne peut que acheter du lien social puis il y a une troisième sphère la sphère politique et là c'est une autre monnaie encore très différente qui va permettre qui va symboliser le pouvoir politique de la personne qui la possède et qui va permettre de nouer des relations diplomatiques en particulier donc vous voyez c'est comme si on avait une société avec trois niveaux très différents le niveau politique le niveau social et puis le niveau commercial et le niveau commercial est tout en bas alors la spécificité de notre monnaie actuelle c'est que nous on n'a plus qu'une seule monnaie qui finit par avoir un peu toutes ces dimensions mais sans jamais véritablement avoir ces dimensions puisque lorsqu'on veut nouer des relations affectives on n'échange pas de monnaie parce que finalement cette monnaie si elle achète des bouteilles d'eau si elle est utilisée dans le commerce elle ne peut pas être utilisée pour montrer un engagement quelconque donc là il va falloir qu'on trouve autre chose et c'est pour ça qu'on continue de se faire des cadeaux parce que là on recrée du symbolique on recrée de l'affect à partir de quelque chose qui n'est pas une unité monétaire standard je vais très rapidement je ne sais pas comment je vais faire je fais une heure là c'est ça donc je voulais montrer quelques théories monétaires qui pour moi sont un peu contestables en tout cas pose question la première approche qu'on va retrouver beaucoup c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure c'est à dire l'état a spolié la société en s'accaparant la monnaie qui était le produit des relations sociales traditionnelles derrière cette idée il y a l'idée qu'il faut débarrasser la monnaie de la politique moi c'est ce que j'ai appelé dans le déclin et chute du néolibéralisme j'ai appelé le monétarisme derrière ce monétarisme il y a l'idée que l'état il va avoir tendance pour des raisons électorales à créer toujours davantage de monnaie cette monnaie qui va être créée davantage qui va être créée en plus va générer de l'inflation et ça va faire perdre un pouvoir d'achat à la société et on a ces visions de la monnaie dans par exemple la contestation de certains allemands qui contestaient la politique de quantivising d'assouplissement quantitatif de la banque centrale européenne on a aussi cette même idée qui est qu'on va retrouver beaucoup sur internet alors je cite quelques noms ici sur l'idée que si on a de l'inflation aujourd'hui en France c'est parce qu'on a fait activer fortement la planche à billets donc on a trop émis de monnaie et donc cette émission supplémentaire de monnaie bien forcément va créer la hausse des prix de l'immobilier elle va créer la hausse de l'inflation et on va souvent avoir une vision un peu complotiste on va expliquer que tout ça c'est la faute des banques centrales qui sont main dans la main avec les banques pour nous faire payer par l'inflation leurs besoins d'argent et de pouvoir alors pour contrer ça un certain nombre de gens vont dire il faut créer des monnaies libres alors quand ils appellent monnaie excusez-moi les monnaies libres ici c'est autre chose tout à l'heure la liberté monétaire c'est ça qu'ils disent c'est pas monnaie libre dans ce sens là c'est ce que va dire Hayek en 1976 vous avez parlé du choix de la monnaie il dit pour arrêter l'inflation il faut arrêter il faut enlever à l'état son pouvoir de décider de quelle monnaie utiliser dans les transactions donc il dit ce qu'il veut c'est la concurrence des monnaies chacun doit pouvoir créer sa propre monnaie chaque banque doit pouvoir créer sa propre motet et puis finalement c'est la monnaie la plus fiable qui finira par l'emporter nous dit Hayek et c'est un peu dans cette même logique qu'on va retrouver les crypto-monnaies ou le bitcoin alors ce sont des monnaies qui vont s'inspirer fortement de ces thèses là pour dire il faut supprimer l'état de la gestion de la monnaie supprimer même les banques de la gestion de la monnaie parce que tout ça pour eux c'est la même chose et avoir des systèmes monétaires libres qui émanent des citoyens eux-mêmes et qui ne soient pas corrompus entre guillemets par l'état alors vous voyez le problème de ces théories c'est qu'elles s'appuient sur une vision fausse de la monnaie puisque comme je l'ai dit en réalité la monnaie est une émanation de l'état et donc supprimer le lien entre l'état et la monnaie ça n'a en fait pas beaucoup de sens par ailleurs ces monnaies en fait elles ne marchent pas tant que ça c'est à dire que alors attention quand on regarde la valeur du bitcoin il y a beaucoup monté puis il baisse puis il remonte mais en fait il n'est pas utilisé dans les transactions donc ce n'est pas une monnaie c'est un actif alors une autre façon une autre théorie monétaire sur laquelle malheureusement je ne vais pas pouvoir venir mais c'est une théorie intéressante c'est l'idée d'utiliser la création monétaire pour financer la transition écologique il y a quelques économistes quelques personnes qui ont mis en avance cette idée alors j'ai écrit récemment une tribune donc je ne voulais pas citer là mais voilà où j'essaie d'analyser ces théories là alors leur idée c'est que créer de la monnaie comme créer de la monnaie ça crée toujours de la dette et comme la dette est trop importante nous disent-ils alors il faudrait financer la transition écologique par l'émission d'une monnaie libre de dette donc c'est là qu'on va retrouver la monnaie libre c'est pas comme tout à l'heure c'était la liberté de créer de la monnaie là c'est la monnaie libre c'est-à-dire la monnaie sans dette alors il pense notamment qu'il faudrait que la BCE annule la partie des dettes publiques qu'elle détient alors le problème ici c'est qu'on voit bien que l'idée du monnaie sans dette ça pose problème parce que comme je l'ai dit alors peut-être pas assez mais la monnaie repose sur le principe d'avoir du pouvoir d'achat avoir du pouvoir d'achat ça veut dire que lorsque vous détenez la monnaie vous avez un droit de consommer en échange de la monnaie que vous détenez ça veut dire que par nature la monnaie est une dette je veux dire par là ou si vous pouvez le dire autrement la monnaie est une créance posséder de la monnaie c'est posséder un droit de créance sur l'ensemble de la société et donc l'idée de rompre le lien entre dette et monnaie me paraît pas tout à fait crédible de la même façon que je vous ai dit tout à l'heure quand vous avez connu monétaire si vous voulez avoir de l'épargne c'est-à-dire disposer de la monnaie il faut que d'autres s'endettent c'est la mécanique simple du fait qu'on va pouvoir accumuler de la monnaie par ailleurs comme je l'ai dit tout à l'heure aussi dire que la monnaie est bien et que la dette est mal c'est un peu bizarre puisque la monnaie et la dette sont en fait les deux faces de la même chose en réalité le problème de la dette n'est un problème que si elle coûte cher que si elle produit une faillite mais comprenez bien que dans une société tout niveau d'endettement qui augmente implique une hausse symétrique des créances et donc du patrimoine donc par nature une société peut toujours faire face à ses dettes la question c'est que parfois c'est pas les mêmes personnes qui sont concernées mais là c'est là le rôle du politique de pouvoir éventuellement permettre à des personnes d'ailleurs qui n'arrivent plus à assumer leur dette de faire faillite et lorsqu'elles font faillite leurs dettes sont remises alors peut-être qu'on pourrait aller plus loin et avoir des systèmes sociaux qui évitent mais je l'ai dit tout à l'heure l'endettement de type usurier donc moi ce que j'aurais comme critique vis-à-vis de cette théorie c'est que la dette n'est pas un moyen de financer quoi que ce soit enfin la monnaie pardon n'est pas un moyen de financer quoi que ce soit pourquoi ? parce que ce qui fait la finance d'une transition écologique c'est la capacité à produire de nouveaux investissements c'est-à-dire des nouvelles machines qui vont par exemple électriser un système productif avec une électricité bas carbone plutôt que d'avoir par exemple des machines qui consomment du charbon ou du pétrole donc à un moment il faut bien qu'on change les machines changer les machines ça veut dire des heures de travail ça veut dire des ressources des nouvelles ressources il faut créer des batteries électriques il faut créer de nouveaux systèmes électriques tout ça vous pouvez mettre de la monnaie comme vous voulez dans le système si vous n'avez pas des gens qui travaillent à construire ces nouvelles machines ça ne passera rien donc moi je suis un peu sceptique sur les solutions qui nous disent on va pouvoir organiser la transition climatique juste par l'opération de création monétaire sans s'intéresser à la logistique qu'il y a derrière vous voyez par exemple quand je vous ai dit que la monnaie a été créée pour financer pour approvisionner les armées je n'ai pas dit qu'on n'avait plus besoin de paysans en créant de la monnaie hop les soldats mangent non seulement les paysans vont organiser la logistique différemment c'est à dire qu'ils vont volontairement vendre leur production à des soldats mais il y a toujours des paysans et si vous n'avez pas de paysans vous pouvez créer autant de monnaie que vous voulez vous n'allez pas résoudre le problème c'est un peu le problème avec la transition écologique c'est à dire qu'au bout d'un moment il va bien falloir des gens qui travaillent sur ces nouvelles machines qui les produisent et toutes ces heures de travail en fait ce sera des heures de loisirs en moins ou des produits de consommation en moins parce qu'il va falloir produire ces machines et à la place on ne produira pas autre chose et ces autres choses c'est ça qui va nous manquer donc la monnaie n'est pas un système qui permet de financer de nouvelles productions ce qui permet en réalité de financer une production c'est des heures de travail des ressources je vais arrêter une autre théorie qu'on a entendu c'est la monnaie hélicoptère alors l'idée c'est la banque centrale distribue de la monnaie alors c'est un peu le même problème que tout à l'heure est-ce que distribuer de la monnaie rend les gens plus riches en fait non parce que la richesse n'est pas la monnaie la monnaie permet d'acheter de la richesse la monnaie peut permettre lorsqu'elle est distribuée largement éventuellement de faire rentrer dans l'économie des ressources qui n'étaient pas utilisées je vous prends un exemple imagine une société dans laquelle il y a beaucoup de chômage il y a beaucoup de terres non utilisées il y a beaucoup de potentiel qui n'est pas utilisé ça peut arriver et dans ce cas là peut-être que l'introduction de monnaie pourrait relancer la machine c'est le principe keynésien et du coup permettre de faire apparaître une nouvelle activité mais si vous n'avez pas de chômeurs ou si vous n'avez pas de terres inexploitées ou si vous avez des chômeurs mais ils ne sont pas compétents pour travailler sur les choses que vous avez besoin de faire et bien vous pouvez mettre autant de monnaie que vous voulez vous n'allez pas retrouver davantage de richesses réelles créées et donc ça aussi alors ça peut être utile la monnaie hélicoptère mais ça n'est utile que s'il y a des ressources non utilisables dans la société qu'on va pouvoir mobiliser à partir d'une forme de demande qui sera elle-même issue de cette monnaie nouvelle néanmoins il existe une façon assez simple de créer de la demande justement c'est l'endettement et l'endettement comme je l'ai dit comme ça n'appauvrit personne puisque s'il y a une dette qui augmente il y a un patrimoine qui augmente de l'autre côté c'est un mécanisme tout aussi simple c'est d'ailleurs le mécanisme keynésien de base quand il y a une récession on va faire des politiques de relance avec de l'endettement public bon alors là je n'ai pas le temps malheureusement la théorie monétaire moderne c'est très intéressant mais je n'ai pas le temps et je voulais alors il y a des choses très intéressantes dans la théorie mais voilà si vous voulez dans les questions je pourrais y répondre le dernier élément très simple dont je voulais parler c'est les monnaies locales qu'on appelle aussi les systèmes d'échange locaux alors c'est une monnaie qui vise en fait à construire un lien social à se réapproprier la monnaie pour une petite collectivité l'objectif étant de favoriser une consommation citoyenne alors en général vous avez une association qui crée sa propre monnaie cette monnaie elle est fondante c'est à dire qu'elle perd en valeur au bout d'un certain temps de manière à ce que les gens ne puissent pas l'accumuler donc ça c'est aussi parce que les gens qui ont pensé ces monnaies locales ils ont pensé à ce problème d'accumulation dont j'ai parlé tout à l'heure l'autre chose qu'ils vont faire c'est que ces monnaies qui sont échangées contre des euros vont être utilisées dans des commerces qui vont être labellisés pour leur qualité citoyenne écologique ou autre et donc ça va obliger les gens qui détiennent cette monnaie à aller acheter dans des commerces citoyens qui seront labellisés par l'association et donc c'est un système que je trouve moi personnellement intéressant ça a l'avantage de créer des liens sociaux en plus des liens économiques alors bien sûr ça restera des échanges marchands puisqu'on va quand même continuer d'acheter et de vendre on va quand même avoir des clients mais il y aura quelque chose en plus quand on a une monnaie locale et bien on sait qu'on va l'utiliser uniquement chez certains commerçants qui pourront l'accepter alors pourquoi ils l'acceptent ? parce qu'ils peuvent la changer en monnaie normale en quelque sorte ce sont des monnaies complémentaires ce ne sont pas des monnaies qui se substituent à l'euro mais du coup on va créer comme ça une communauté de gens mues par des valeurs c'est donc une utopie que je qualifierais de concrète et qui peut avoir des effets positifs si l'association qui la porte est assez dynamique et permet de comment dire de créer un vrai lien social au delà du lien économique alors le problème parce qu'il y a quand même un problème c'est que c'est une démarche qui est essentiellement militante qui a du mal à se généraliser à toucher les grands publics je ne sais pas si vous connaissez des monnaies locales mais si vous en connaissez c'est que vous êtes déjà un peu militant par contre malheureusement tout le monde ne connait pas autour de vous ces monnaies locales et donc c'est le problème voilà de détendre ces systèmes là voilà j'ai terminé parce que je voulais quand même laisser un peu de temps aux questions il nous reste 15 minutes et donc je suis à votre disposition cher monsieur passionnant deux approches la première il y a une monnaie locale qui depuis 50 ans est presque nationale c'est en Suisse le VIR il y a des centaines de milliers de gens qui à travers toute la Suisse payent en VIR WIR et ça ça m'avait surpris depuis 20 ans et ça continue donc elle n'est pas locale elle est quasiment nationale et elle est tolérée par la confédération deuxième question c'est le CEL et les systèmes d'échange qui localement reviennent à des formes de troc système d'échange SEL alors pour le VIR oui tout à fait alors je connais très mal le VIR mais du coup c'est plus tellement des modèles locales comme vous le dites c'est pas des systèmes d'échange locaux et je connais pas trop quelles sont les valeurs derrière donc je voudrais pas en parler moi je vous parlais de choses effectivement ces systèmes qui sont bien plus récents dans l'histoire alors c'est pas du troc parce que mais non parce que d'abord les gens tout le monde tous les consommateurs n'apportent pas quelque chose dans le marché c'est à dire qu'il y a vraiment des consommateurs d'un côté et des marchands de l'autre ce qu'ils font c'est qu'ils échangent leurs euros contre des monnaies locales et ensuite pourquoi ils font ça ? Ils font ça pour avoir l'assurance qu'une partie de leur revenu sera dépensée de manière écologique et citoyenne en quelque sorte et donc ils vont ensuite échanger auprès de ces commerces les monnaies qu'ils auront récupérées à partir de leurs euros et donc c'est pas du troc dans le sens où ils n'échangent pas eux de marchandises réelles ils ne sont que du côté monétaire Oui bonjour vous avez au début parlé de la relation entre le commerçant et le client qui se matérialisait uniquement par le paiement sous forme de monnaie d'une baguette de pain par exemple mais dans cette relation il peut y avoir très bien aussi une relation sociale qui se crée entre le commerçant et le client et puis il y a d'autres moyens de matérialiser comme la carte de fidélité par exemple donc ça c'était ma première remarque la deuxième j'aurais voulu avoir votre avis sur le statut à part qu'on a en Europe avec la BCE qui est indépendante des états contrairement par exemple aux Etats-Unis ou à la Chine est-ce que c'est un atout ou un handicap ? Pour la première question oui mais vous avez entièrement raison les commerçants et le bon commerçant d'ailleurs ne sont pas des êtres insensibles par nature ils créent des relations avec les personnes avec lesquelles ils commercent et ça en fait c'est ce que j'ai voulu montrer tout à l'heure quand je disais nous ne sommes pas dans une société entièrement marchande nous avons besoin de relations sociales qui ne soient pas marchandes dans nos sociétés alors l'une des façons dont on le fait parfois c'est séparer le professionnel de l'intime et du personnel mais on fait aussi on intègre aussi et il faut intégrer il faut prendre en compte la dimension personnelle ou sociale ou affective qu'il peut y avoir aussi dans nos travails et l'idée sur laquelle on serait de purs homo economicus qui ne seraient intéressés que par la motivation la pas du gain et toute relation marchande ne serait que marchande c'est une erreur de la même façon que tout travail implique également toujours une relation sociale au-delà du travail moi j'essayais juste de vous montrer qu'il y avait deux cas polaires et je ne suis pas allé assez loin mais parce que c'est tout le problème en fait de l'analyse c'est qu'en réalité ces cas polaires sont virtuels c'est à dire qu'en fait dans la vraie vie les gens ne sont pas comme ça de la même façon qu'il peut y avoir des relations d'intérêt avec sa famille bien sûr il n'y a pas que des relations affectives avec sa famille donc vous avez raison alors je mettrai de côté les cartes de fidélité parce que les cartes de fidélité c'est juste des mécanismes commerciaux deep marketing il n'y a pas d'affect dans une carte de fidélité alors qu'il peut y avoir de l'affect et en particulier vous avez peut-être des coiffeurs quand on va chez le coiffeur moi j'ai l'impression quand je change de coiffeur que je trahis ma coiffeuse c'est terrible mais de l'affect oui parce qu'on passe une heure ou une demi-heure à discuter avec une personne et on ne peut plus la considérer uniquement comme une commerçante on finit par la considérer comme je ne sais pas si c'est une proche mais en tout cas le coiffeur c'est une relation sociale en même temps et ça devient très perturbant parfois bon je me sens moins en délicatesse quand je vais faire mes courses dans un autre super U ou un autre commerce vous voyez c'est pas pareil sur la BCE alors là je n'ai pas du tout parlé des mécanismes de création monétaire du système monétaire parce que déjà je n'avais pas le temps parce qu'effectivement la banque centrale a une fonction très particulière qui est d'organiser ou de superviser la création monétaire des banques et le crédit des banques et dans cette fonction l'une des caractéristiques qu'elle a c'est qu'elle détermine un taux d'intérêt auquel les banques peuvent s'approvisionner un taux d'intérêt qui est plus faible pour les banques que pour les ménages c'est ce qu'on appelle le taux directeur et cette politique dite monétaire c'est une politique qui a une influence considérable sur la dynamique économique et donc se pose la question de savoir est-ce qu'on doit laisser les banques centrales décider souverainement quelle politique monétaire appliquer c'est-à-dire comme aujourd'hui elles ont beaucoup augmenté leur taux d'intérêt ce qui a des impacts ensuite sur les entreprises les ménages qui doivent payer plus cher leurs emprunts ou est-ce qu'on doit considérer que le politique a aussi son rôle à jouer donc c'est ça la question qui est derrière l'indépendance ou non des banques centrales la théorie des monétaristes que j'ai pas beaucoup décrit dit qu'il faut supprimer l'influence du politique dans la monnaie et donc ils sont pour en général avoir soit pas de banque centrale comme Hayek il dit il faut pas de banque centrale ou alors il faut une banque centrale qui soit le plus neutre politiquement possible et donc il faut qu'elle soit totalement indépendante du politique alors pourquoi parce qu'ils disent que si le politique interfère avec les décisions des banques centrales il va y avoir de l'inflation parce qu'il va toujours chercher à baisser le coût de l'argent bon moi ce que je pense personnellement mais après c'est ma pensée personnelle c'est que on peut pas dissocier complètement l'économie du politique donc que le politique doit avoir son rôle à jouer dans l'économie et donc il faudrait permettre de discuter au moins à un niveau politique des politiques monétaires et pas les graver dans le marbre et dire voilà maintenant on confie à une autorité la politique après dans la réalité les banques centrales comme la BCE n'ont pas eu des politiques très différentes de la banque du Japon ou de la réserve fédérale elles ont pratiqué du cointivising comme les autres elles montrent les taux d'intérêt comme la réserve fédérale l'a fait avant donc en fin de compte dans les faits ce qu'on s'aperçoit c'est qu'elles sont quand même très influencées par les contingences politiques même la BCE en gros elle a pas fait du cointivising pour respecter son mandat de lutte contre l'inflation elle l'a fait pour éviter l'effondrement économique notamment des banques voilà donc elle est un peu consciente des enjeux qu'il y a derrière oui j'aurais aimé avoir votre avis sur le rôle de la crypto-monnaie dans le cadre des transactions vous avez dit que c'était un actif numérique oui donc fondé sur l'offre la demande mais est-ce que c'est pas une monnaie qui permet en fait d'acheter des biens de financer des achats quel rôle a la crypto-monnaie par rapport à la monnaie dont vous avez parlé quelle est sa spécificité est-ce qu'elle permet pas du coup d'acheter comme avec n'importe quelle autre monnaie alors c'est ce qu'elle prétend faire elle le fait en partie parce qu'effectivement si vous possédez des bitcoins vous pouvez les utiliser pour échanger contre d'autres choses mais il faut bien ici dire une chose c'est que la monnaie ce qui caractérise la monnaie c'est sa liquidité d'ailleurs on dit que la liquidité c'est la monnaie en théorie économique qu'est-ce que c'est que la liquidité c'est la capacité et la facilité avec laquelle on peut être utilisé dans des transactions en France l'euro a une liquidité infinie totale pour une raison simple d'abord parce que tous les commerçants l'acceptent spontanément mais aussi parce que en fait ils ne peuvent pas ne pas l'accepter l'euro a un cours légal en France qui fait qu'on ne peut pas refuser l'euro comme monnaie c'est aussi une tête de compte on comptabilise la valeur en euros du coup ça fait de la monnaie ces deux attributs liquidité et unité de compte font qu'elles sont que tout le monde connaît la valeur facilement de cette monnaie et que c'est la raison pour laquelle tout le monde l'accepte le bitcoin ça ne marche pas trop en termes de liquidité ou en termes d'unité de compte en unité de compte ça ne marche pas trop parce que en fait sa valeur varie beaucoup et d'ailleurs le fait même qu'on exprime le bitcoin en euros et pas l'euro en bitcoin démontre bien que c'est toujours l'euro qu'on a en tête comme référence de valeur pas le bitcoin par ailleurs le bitcoin n'est pas très liquide parce que c'est en fait difficile de payer en bitcoin Tesla a voulu à un moment dire on peut payer en bitcoin et puis très vite quelques semaines plus tard elle a renoncé au paiement en bitcoin sans doute pour des raisons comptables parce que comme ça varie beaucoup c'est compliqué donc non pour l'instant on ne peut pas acheter sa baguette de pain chez le boulanger en bitcoin donc il y a une liquidité qui n'est pas très bonne on pourrait aussi parler de la liquidité des obligations publiques ou d'une action qu'on peut posséder elle ne sera pas tellement moins bonne que la liquidité d'un bitcoin donc si on est sur un niveau de liquidité qui est celle d'un actif financier il faut dire que le bitcoin c'est un actif financier je voulais prolonger la question sur le bitcoin parce que si c'est un actif financier je n'arrive pas à comprendre sur quoi il repose parce que si vous avez des actions d'une banque d'un groupe industriel de air liquide ou etc vous avez des actifs immobiliers vous avez des revenus des chiffres d'affaires etc le bitcoin ne repose sur rien donc quand est-ce que ça va s'effondrer alors c'est marrant parce qu'il y a deux questions qui sont sur lesquelles je vais avoir des réponses différentes la première question en effet le bitcoin ne repose sur rien c'est à dire qu'il n'y a pas d'actifs réels derrière contrairement à une action où il y a une entreprise la propriété d'une entreprise ce qui veut dire que l'action ou une dette même une obligation ce qui veut dire que dans ces deux cas on a des actifs financiers qui génèrent un revenu de manière autonome alors que le bitcoin ne génère pas de revenu de manière autonome néanmoins il génère un revenu spéculatif la spéculation ce n'est pas péjoratif dans ma bouche c'est juste le fait d'acheter pas cher et vendre plus cher pour gagner de l'argent sur les variations de cours comme le bitcoin varie à son cours qui varie et bien on gagne de l'argent en jouant sur les variations de cours comme dans n'importe quel actif à différence près qu'il n'y a pas de revenu qui vienne donc la seule manière de gagner de l'argent avec le bitcoin c'est d'attendre qu'il monte et de le revendre à ce moment là parce que si vous ne revendez pas vous perdez aussi donc quand est-ce qu'il va s'effondrer le problème c'est que il n'y a aucune raison de s'effondrer tant que les gens veulent l'acheter c'est tout le principe de quelque chose de spéculatif c'est que tant qu'il y a une demande il y a une offre et inversement donc ça peut rester comme ça pendant des décennies en réalité et ça peut s'effondrer effectivement donc j'ai envie de dire il peut s'effondrer à tout moment mais peut-être dans longtemps voilà alors je suis incapable de dire en économie on appelle ça des effets de alors j'ai oublié comment ça s'appelle c'est un moment il y a des croyances collectives qui s'incarnent dans un prix et si les gens pensent que telle chose vaut telle chose alors ça vaut telle chose et indépendamment de ce que peuvent dire les économistes les prêtres les politiques ou je ne sais qui voilà la valeur est construite par le marché voilà et pas par les individus et par les économistes bonjour j'ai posé la question sur le potlash aujourd'hui quel espace il a dans nos sociétés et quel espace il pourrait avoir est-ce que c'est encore possible de revenir à ce genre de société de fonctionnement alors d'abord je pense qu'il a encore une grande place dans nos sociétés on passe son temps à créer des relations sociales avec les uns et les autres en se faisant des cadeaux c'est un besoin fondamental des sociétés humaines de créer des liens en se donnant des choses et ces cadeaux ne sont pas toujours matériels ils peuvent être des services qu'on se rend on cherche son chemin on va avoir alors non ça c'est encore différent parce qu'il n'y a pas de retour derrière mais très souvent voilà dans une famille dans un couple entre des amis le potlash c'est ce qui détermine toutes nos relations donc pour moi il est et en réalité même certains auteurs qui disent qu'il est beaucoup plus important que le marché aujourd'hui contrairement à ce qu'on pourrait croire il pourrait être beaucoup plus important parce que quand on est dans son entreprise on passe son temps à se rendre des services entre collègues quand on est en famille on passe son temps à se rendre des services et en fait l'activité dans une journée normale l'activité marchande qu'on a elle est faible par rapport à l'activité sociale au sens large qu'on a avec les autres et notamment par des mécanismes de services qu'on se rend mutuellement donc j'ai envie de dire que le potlash est peut-être aujourd'hui plus important encore pour déterminer nos systèmes de valeurs notamment que le marché c'est d'ailleurs la raison pour laquelle finalement on n'aime pas trop les valeurs marchandes parce que c'est pas ce qui détermine pour nous les principales valeurs maintenant attention le potlash si on avait une société sans monnaie on revenait à des systèmes de potlash on n'aurait quasiment que des rapports de pouvoir les uns avec les autres que des rapports de dépendance les uns avec les autres et ça pourrait être très oppressif parce que parfois c'est très utile la monnaie pour ne pas avoir de relation avec quelqu'un et ce que permet la monnaie c'est justement de séparer la vie professionnelle de la vie personnelle et donc moi je mets en garde ceux qui disent il faut supprimer la monnaie de l'économie et de la société en général pour que à chaque fois qu'on a besoin de quelque chose demander à quelqu'un mais vous vous rendez compte si à chaque fois que vous avez besoin de manger vous devez demander au producteur au commerçant de rendre un service comme une faveur et puis ensuite vous voudrez lui rendre une faveur ça serait terrible donc finalement la monnaie ça a aussi des bons côtés voilà mais s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie pour votre attention merci merci Merci.